Enlacé par la rivière Tarn, le village d'Ambialé se découpe dans le paysage. Sur son aiguille rocheuse, le priory domine. Moi je trouve ça magnifique parce qu'on vient très régulièrement, moi qui aime bien un peu l'activité sportive. C'est un magnifique terrain de jeu pour nous et dans un cadre splendide. Ambialé, ce qui me séduit c'est la beauté du site, c'est le calme et aussi une impression qui est difficile à expliquer et à comprendre. Ici je me sens bien, tout simplement bien. Sa situation et son patrimoine font de cette commune une petite cité de caractère. Alors ça c'est une des quatre plaques petite cité de caractère qui est le label que vient d'obtenir la commune d'Ambialé, que nous avons placé aux entrées de la commune. Le label est porté par une association, elle valorise les communes ayant connu leurs heures de gloire mais dont il ne reste qu'un héritage patrimonial. A Ambialé, c'était au Moyen-Âge. Le vicomte d'Albi était aussi le vicomte d'Ambialé et c'est vrai qu'Ambialé est reconnu assez tôt dans les textes puisqu'Ambialé est cité dès le 10e siècle par le prioré et ensuite évidemment le château, le Castella. Vous avez aujourd'hui quelques ruines mais c'était plutôt une grande maison forte de la vicomté. Grâce à ce label, la municipalité compte obtenir davantage de soutien, notamment financier. Il y a d'autres régions qui font des actions spécifiques pour les communes qui sont classées petites cités de caractère et plus beaux villages de France, de façon assez ciblée. Donc c'est un peu ce qu'on espère aussi. Mais également, Ambialé est connu je dirais dans le Tarn mais au-delà pas tellement, donc on espère un rayonnement un peu plus important. Si Ambialé est le premier village tarné à avoir obtenu la classification petites cités de caractère, il ne devrait pas rester longtemps le seul. Celui de la case pourrait le rejoindre.